Les contradictions du chef d'état-major Les mises au point concernant des déclarations erratiques n'ont pas contribué à dissiper les méfiances qui ne tarderont pas à se muer en défi, a indiqué c'est de sa dit soulignant que dans cette ergiversation, il y a bien sûr la surprise, la précipitation, la colère ou l'incertitude des lendemains devant une situation inimaginable pour des hommes qui ont toujours vu leurs injonctions exécutées immédiatement. Mais n'y a-t-il que cela ? C'est interroger c'est de sa dit. L'homme politique explique le rejet massif des discours de Gued Salah, l'ignorance des menaces répétées, l'irritation ou la dérision que suscite chez l'Algérien le double langage comme son rejet de solutions imposées exaspère le ministère de la Défense qui ne comprend pas pourquoi ces menaces n'ont plus aucune incidence sur la mobilisation populaire. Il ajoute, la raison de ce rejet est pourtant simple. La rhétorique militaire est désormais sans effet car elle vise une communauté de sujets qui n'existent plus. Au lieu de réagir à temps et en concordance avec un moment inédit de notre histoire, l'état-major bot en touché veut s'ériger en justicier pour faire diversion, espérant tout à la fois voiler ou au moins brouiller les revendications populaires, diviser le mouvement, régler des comptes et polluer le très délicat problème de la corruption en amalgamant les genres et les auteurs ajoute-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada